allez bonsoir à tous là on va se faire un tour avec des cartes trouées en fait on a une première carte trouée là deuxième carte trouée et troisième carte trouée et avec ces trois cartes trouées on va faire une belle routine bien là hop les trois cartes sont trouées avec un trou au centre bien alors normalement quand on tire trois cartes trouées on tire la carte du milieu comme ceci si on tire la carte du milieu on va imaginer que c'est une petite guillotine en fait là avec la lame qui traverse oui la lame qui traverse le trou d'accord on peut le faire même de ce côté là bien alors donc si on met le doigt ici il va y avoir deux possibilités soit on pousse et ça coupe le doigt là ça coupe le doigt mais comme c'est du carton c'est une carte ça coupe pas pour que ça passe soit on enlève le doigt et là ça peut passer là c'est la deuxième éventualité bien alors donc si on refait l'expérience ici on va tirer la carte voilà et on met le doigt et on va un petit peu le faire d'une façon assez magique on va dire le doigt à travers le trou et là on a notre carte je vais essayer de le faire tout doucement attention là le doigt donc à travers le trou hop là on pousse et là ce qui est incroyable c'est que le doigt est intact mais la carte est quand même passé et si je recompte mes cartes ça fait une deux et trois cartes ici d'accord alors bien entendu ces cartes là donc les spectateurs ils peuvent les examiner une une deux et trois et quatre là les spectateurs peuvent examiner les trois cartes pour vérifier qu'elles sont toutes les trois intacts et voilà bien alors on va procéder maintenant je vais vous expliquer qui chose que je fais très rarement en tout cas sur la toile pour vous expliquer ce tour là je voudrais d'abord faire un petit historique en fait c'est j'ai visionné une cassette dernièrement qui date dans les années 70 de l'atelier magique du jacques de l'or c'était un magicien qui faisait des ateliers magique pour les enfants les anciens le connaissent beaucoup et les c'était un magicien poète on va dire tous ces tours là il est présente avec la poésie bien et donc à l'époque il faisait des ateliers de magie à la télé et notamment ce tour là qu'il a fait mais avec des cartes collées et donc moi j'ai imaginé une autre version avec des cartes non collées c'est à dire des chimiques où ça fait ça ça va faire un peu épais bon alors donc pour ce tour là pour être bref il faut trois cartes trouées et une carte secrète on va dire une carte truquée on va dire par rapport c'est à dire que non seulement elle est trouée mais elle est échancrée comme ceci on fait un petit peu l'échancrure ici pour que ça soit un peu plus large mais vous voyez vous avez le gimmick bien alors pour placer ces cartes là on commence par placer d'abord le une carte trouée le gimmick en deuxième position et deux cartes trouées par dessus donc cartes trouvées cartes truquées et deux cartes ici bien alors on est prêt vous arrivez comme ça vous présentez n'importe quelle histoire vous faites votre histoire vous même ce qu'on appelle le boniment bien là on va commencer à compter les quatre cartes en trois cartes on va faire un faux comptage pour faire mon faux comptage là je vais exagérer les gestes je vais tirer la première carte du bas de à peu près 5 millimètres comme ceux ci tout en faisant attention pour que les cartes soient bien alignés l'une l'autre que la carte truqué n'est des débordent pas comme ceux ci d'accord alors il faut pas qu'elle déborde alors pour qu'elle soit pas flashée et pour cela on doit tenir les cartes d'un angle ici sur l'angle pour tenir l'un des deux bras en fait de la carte truqué on appuie on décale la première carte du bas vers vous quoi vers le bas de 5 millimètres là vous voyez les décalés et on commence le comptage on prend la première carte on dit 1 puis après là comme c'est décalé on prend les deux cartes c'est à dire une carte trouée plus la carte truquée et on dit 2 et automatiquement et on enchaîne pour dire 3 comme ça les spectateurs ne font pas attention au à la carte truqué ici bien une fois que vous avez fait ça on met directement la carte en dessous comme ça hop on est prêt on peut les montrer les deux côtés comme ceci et à partir de ce moment là on va tirer la carte trouée qui est au milieu on tire un petit peu la première carte ici et on montre que la carte trouée ici on fait exprès pour montrer qu'elle traverse comme une lame on va dire comme une guillotine donc en fait la première phase on montre que la carte ici traversez bien dans l'esprit du spectateur c'est logique et normal après on fait constater que ça passe pas pour que ça passe on enlève le doigt mais en fait ce geste là c'est un prétexte pour prendre la carte truquée qui est de ce côté là on décale un petit peu et là il faut pas qu'on montre le passage de la carte parce qu'il y en a pas alors du coup on met la main ici et on retire la carte truquée juste ce qu'il faut pour faire un carré il faut pas trop tirer parce que sinon on va s'en apercevoir donc pour faire un carré et là pour le spectateur on a tiré la même carte en fait c'est la carte qui est truquée la stade la carte est chancrée alors après en bon on raconte ce qu'on veut on fait passer le doigt et là hop on fait passer ou bien il y en a qui font ça d'un geste brusque mais le mieux c'est de bien cacher la 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 les bords surtout qui débordent pas et là vous faites descendre votre carte vous faites constater que le doigt n'est pas blessé ou coupé et là vous refaites votre quand faut comptage faites une deux et la troisième vous la vous vous portez l'attention mis directionnelle sur la troisième pour que les spectateurs ne ne regarde pas la carte ici bien entendu il faut faire attention pour que ça flashe pas bien une fois que vous avez fait ça vous allez pas vous allez remettre la carte ici au dessus comme ça votre carte gimmick elle est en bas votre carte truquée elle est en bas après vous allez faire ce qu'on appelle un empalmage des doigts en fait sous couvert des doigts vous allez pousser la première carte ici et là vous allez l'empalmer ici vous allez la prendre la carte les spectateurs ne voient pas ces gestes là vous allez prendre cette carte là vous tourner en même temps vous voyez on la voit pas la carte 1 en fait elle est là alors donc vous êtes comme ça là vous empalmer la pala la 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 carte ici vous tourner les trois cartes comme ceci et là vous portez l'attention du spectateur vers vers les trois cartes normales pour les pour les examiner à ce moment là comme cette main là elle est chargée là là on la voit mais comme elle est à cette main là elle est chargée vous allez pousser les trois cartes comme ça et cette main là s'en va directement pour car pour 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 se débarrasser de la charge ici une deux trois et vous demandez aux spectateurs de vérifier la la solidité des trois cartes voilà alors pour se décharger alors il ya plusieurs méthodes débarrasser ici vous pouvez à la limite avoir un petit étui pour cette carte là vous allez soi-disant les chercher et puis hop vous de laisser le 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 gimmick la carte qui est ici puis sortir le gimmick et comme ça vous êtes clean voilà alors j'espère que ce cette petite routine quand vous ce tour là vous est plus voilà donc donc vous voyez avec rien on peut faire pas mal de trucs de la magie voilà allez bon courage